Allez, normalement il y a du son sur la vidéo, je vais essayer même de vous mettre le tas numéro 3 qui est ici, que vous avez déjà vu et je vais en plus sur la même vidéo vous mettre le tas numéro 1, allez c'est parti. Du coup, ce que je disais c'est qu'il y a une peur profonde face, en fait tu as beaucoup d'inquiétude et tu penses ne pas avoir les ressources suffisantes pour pouvoir dépasser ce que tu es en train de vivre. Ce qui fait qu'à un moment donné, on voit que tu as tendance à être et à faire preuve d'autorité, de peur encore d'être blessé, dans le sens où effectivement c'est venu mettre en lumière que tu as souvent fait confiance et que clairement on t'a trahi. Mais tu es vraiment aussi bloqué par tes propres peurs parce que les peurs que tu as t'empêchent clairement d'avancer et d'accéder à ton plein pouvoir. Ce qui met en lumière un gros manque de confiance en toi qui est bloqué au niveau de ton plexus solaire qui est le siège de l'action mais aussi de l'inaction. On te dit qu'il va falloir que tu te permette de t'alléger, allège-toi des difficultés qui te pèsent. Ça veut dire que parfois il y a des moments où tu ne peux pas prendre des décisions face à des situations ou des personnes parce que pour le coup ça t'est extérieur. Donc on te dit lâche prise parce que plus tu vas t'entêter à essayer d'avancer dans ce sens-là et plus tu vas continuer à te prendre des murs. Et ce que j'ai envie de te dire aussi c'est que la peur parfois peut te bloquer mais c'est surtout quand tu as peur qu'il faut prendre peut-être les meilleures décisions. C'est là où tu seras sûr d'aller clairement dans la bonne direction. C'est aussi, regarde, te dire que plonge dans tes profondeurs de ton inconscient pour trouver tes réponses. Tes réponses tu peux les obtenir, tu peux les avoir. Mais tu as tellement peur en ce qui résonne en toi que tu ne sais plus. Alors peu importe que ce soit professionnel, amoureux, que ce soit une situation personnelle, familiale qui te met dans un inconfort incroyable. On te dit respire, arrête de toujours faire preuve d'autorité. L'autorité c'est bien mais on n'en a pas besoin pour tout. Et clairement parce que toi tu te caches derrière cette autorité parce que tout au fond de toi tu l'es clairement partagé. Tu as une peur immense tellement de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas aller dans la bonne direction, de ne pas avancer avec les bonnes personnes. Ou du moins de ne pas être la personne qui mérite d'être. Et on te dit avance sans douter de tes capacités à réaliser tes désirs. Ça veut dire que qui est la seule personne qui te bloque ? Pour le coup c'est toi-même, c'est tes peurs profondes. Mais si tu vas voir aux profondeurs quelles sont tes peurs, c'est ton ego. Ton ego lui te dit attention, fais attention la dernière fois, tu t'es fait mal, t'as pleuré, on a mis longtemps, t'as mis du temps à te remonter. Mais on te dit que ça ce sont des fausses croyances. Mais aussi tes pensées limitantes sont compliquées pour toi pour avancer. Donc, pour toi qui a choisi ce tas numéro-là, qui est le tas numéro 3, je t'invite clairement à t'alléger. Ose en fait te délester de ce que tu n'as plus besoin. Il y a des choses que tu continues perpétuellement à garder alors que je suis en train de te dire, lâche prise. Arrête de t'entêter à avancer et à traîner avec toi des boulets que tu n'as plus besoin d'avancer. Pour moi, tu es dans la bonne direction, quelle que soit la situation que tu rencontres. Alors effectivement, tu as perdu confiance parce que tu es percuté par une peur profonde, ce qui fait que tu n'es pas du tout dans l'interaction avec les autres. Mais clairement, pour moi, tu avances dans la bonne direction, ce chemin est le tien. Et si tu prends ne serait-ce que quelques secondes pour analyser le problème, le projet, clairement, si tu gagnes en confiance en toi, tu pourras clairement tout dépasser. Allez, on était sur le tas numéro 3. On va aller sur le tas numéro 1. Du coup, je ne vais pas couper la vidéo. Tant pis, elle sera plus longue. Les aléas des vidéos, pour le coup, je ne les réécoute pas forcément. Et pour le coup, effectivement, au téléchargement, la vidéo n'a pas pris. Ok, toi, on te dit que tu as tendance à être, qui a choisi le tas numéro 1, à être sur la défensive. Tu as tendance à mal interpréter, mais surtout à te protéger de la moindre attaque, mais aussi de, comment je peux-tu l'exprimer, du moindre compliment. Tu as toujours cette impression que quand on va te complimenter, quand on va dire quelque chose de bien de toi, c'est forcément, soit pour te la faire à l'envers, soit par mot-cri, soit par manque, mais tu as un véritable manque d'estime de toi. Pourquoi ? Parce que durant très longtemps, tu as été clairement rejeté. Le fait que tu aies été rejeté, parce que tu as toujours été une personne différente ou différente des autres, et que tu n'as jamais vraiment cultivé cette différence, tu n'as jamais osé prendre ta place, et en fait, on est en train de te dire que par mécanisme, tu t'es mis dans cette situation d'autodéfense. Je me défends de ce qui est bien, mais aussi de ce qui est mal, parce que je n'ai plus confiance en personne, parce que tu as clairement perdu confiance totale en toi. Et on te dit qu'il va falloir que tu te dépouilles de ce qui te gêne, pour renaître à toi-même. Pas renaître auprès des autres, mais déjà renaître par rapport à toi-même. Il va falloir que tu renaisses, tel un phénix qui est renaît de ses cendres. Il y a des choses du passé que tu n'as pas encore réussi. On est aussi peut-être sur du vouloir. Voulu, clairement, dépasser de peur d'être beaucoup plus légère et de dépasser tes propres blocages. Dieu est messager et t'initier à l'éveil intérieur pour raviver tes trésors. Tu es riche de tellement de choses que tu n'en as même pas confiance. Tu ne sais même pas la beauté que tu as, la bienveillance que tu fais preuve envers les autres, même si tu restes toujours dans une autodéfense pour éviter que les autres t'attaquent de trop. Mais on te dit bien qu'il va falloir aller voir ton enfant intérieur. On parle pour moi, pour le coup, de blessures d'enfance qui sont en lien avec ta blessure du rejet, donc plus ciblées quand même en lien avec la maman. Je sens qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez douloureux qui s'est passé, mais aussi mécaniquement dans une vie passée, dans une vie antérieure. La direction ou du moins le blocage qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, parce que tu es sans cesse sur la défensive. Tu te dis toujours, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui me tombe sur le coin du nez et de toute façon, je n'ai pas accès vraiment à ce bonheur parce que de toute façon, il est auto-saboté. Oui, clairement, pour moi, tu es auto-saboté. Dès qu'il y a quelque chose de bon qui se promet à toi, inconsciemment ou consciemment, tu fais en sorte que cette personne ou cette situation se dégrade. Il va falloir vraiment que tu arrêtes l'auto-sabotage parce que tu peux avoir accès à un certain pouvoir qui est le tien. Mais tant que tu n'acceptes pas de laisser derrière toi ces grandes blessures, tu ne pourras pas avancer pour toi. Et pour le coup, la vie te renverra toujours ce que tu as besoin de mettre en travail. Et on te dit que Dieu est messager et il t'initie à l'éveil intérieur. Va voir au profondeur, au fond de toi, ce qui ne va pas. Si tu n'y arrives pas, un lecteur d'âme pourrait t'être conseillé. Pour le coup, je te le conseille vivement. Ce sont de beaux moments qui te permettent de te retrouver avec toi-même. En tout cas, pour toi, on sent que tu es à la croiser des chemins. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres, il va falloir avant tout que tu ailles plonger en toi pour pouvoir te débloquer et débloquer la situation. Pour moi, tu es dans une situation, et excuse-moi de le dire, tu es dans de l'auto-sabotage. Tu sabotes toi-même parce que tu penses que tu ne mênes pas d'être heureuse ou d'être heureux ou d'être accompagné de la bonne personne ou d'avoir le bon travail. Même si tu le veux, parce que c'est quelque chose que tu dis, j'aimerais changer, j'aimerais que ça bouge. Mais en fait, les choses ne se mettent pas en place parce que clairement, tu n'as pas la véritable volonté de dépasser tes blessures et tes blocages du passé pour accéder à ton plein pouvoir, à cette lumière qui est la tienne. Prends-en conscience, mets-le en avant et tu verras que tout se débloquera.